Dans cette vidéo, imaginée et enregistrée par quelques e-runs du Pas-de-Calais, vous allez découvrir des outils de la classe virtuelle. Les enfants, je voudrais vérifier que vous m'entendiez. Est-ce que vous pourriez lever la main en cliquant sur le petit icône « Démarrer la parole », s'il vous plaît ? Super, tout le monde m'entend, merci. Vous pouvez baisser la main en cliquant sur le petit icône. Je vois que Véronique et Valérie lèvent toujours la main, donc je vais pouvoir baisser la main à leur place en cliquant sur « Annuler la demande ». Pour Valérie et pour Julien. Je vais maintenant afficher un fichier PDF pour tous mes élèves en cliquant sur « Partager du contenu », puis « Partager des fichiers ». Alors, les enfants, je vais afficher la leçon qu'on va revoir ensemble. Qui veut bien lire la leçon ? Très bien. Véronique, je vais te laisser lire la leçon. Je vais donc te définir en tant que présentatrice. Tu peux maintenant cliquer sur le petit icône pour activer ton micro, et tout le monde t'entendra. Voilà, j'ai activé le micro. Très bien, Véronique. Est-ce que tu peux nous lire la leçon ? La lettre G chante « G » devant « A » « O » « U » comme dans « Gâteau » ou « Gorille ». Merci, Véronique. On va laisser la parole à Valérie. Alors, je repasse Véronique en tant que participante. Comme ça, elle ne peut plus parler. Et maintenant, je vais donner les droits de présentatrice à Valérie, qui a levé la main. Valérie, tu peux cliquer sur ton petit micro ? Voilà, c'est fait. Peux-tu lire la suite de la leçon, s'il te plaît ? Oui. Alors maintenant, dans « Partage de fichiers », je vais afficher l'exercice du livre que je vais partager avec les élèves. Les enfants, nous allons travailler dans le livre, dans le manuel de français, à la page 123. Nous allons travailler l'exercice numéro 6. Pour zoomer dans la page, en haut à gauche, vous avez un petit bouton avec une loupe qui vous permet de zoomer dans l'image. Vous allez pouvoir zoomer sur l'exercice 6 pour le réaliser sur votre cahier. Petite précision, chaque élève doit cliquer sur la loupe pour zoomer sur sa page. Dans la vidéo, le professeur n'a zoomé que pour lui. Chaque élève doit zoomer lui-même. Très bien, les enfants, nous allons maintenant corriger l'exercice numéro 6 que vous avez fait chez vous. Alors, pour le premier mot, qui veut donner la réponse ? Levez la main. Ah, Julien. Julien, tu peux activer ton micro. C'est fait. Je pense que c'est la lettre « G » qu'il faut utiliser pour faire le mot « garçon ». Très bien, Julien. Alors, je vais utiliser l'outil de texte pour écrire moi-même la réponse. Et je vais utiliser mon clavier. Merci, Julien. On va interroger Véronique. Véronique, tu peux activer ton micro. C'est fait, monsieur. Est-ce que tu peux nous donner la réponse du deuxième mot ? Une vague, je pense que c'est qu'un « G » « U ». Très bien, Véronique. Tu peux compléter toi-même directement sur la feuille en utilisant l'outil « texte » en haut à gauche. Je te laisse faire. J'essaye. Voilà. Attention, pendant notre petite séance vidéo, nous n'avons pas utilisé le bouton « gomme ». Si vous cliquez sur la gomme, vous effacez l'intégralité des notes écrites sur la page. Pour ouvrir un tableau blanc, je clique sur l'onglet « Partager les contenus », puis je vais cliquer sur « Partager un tableau vide ». Les enfants, je viens d'afficher un tableau vide. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un mot où on entend le son « G » ? Levez la main pour participer. Je vais maintenant choisir un élève et changer son statut en cliquant sur les trois petits points à côté de son prénom. Très bien. Alors, Julie, je vais te donner la possibilité d'écrire sur le tableau en te définissant comme présentatrice. Tu peux cliquer sur ton micro si tu veux parler. Et maintenant, tu vas pouvoir écrire sur le tableau en cliquant sur le crayon. Donc, je propose le mot « G » ? « G » « G » « Merci, Julie. Tu peux baisser la main. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler ? » Oui, je vois que Véronique, Julien et Valérie veulent participer. Alors, Julien, tu peux écrire sur le tableau. Valérie, tu peux aussi écrire sur le tableau. Voilà. J'ai écrit « Grand ». Très bien, Julien. Valérie, tu peux écrire. J'ai écrit « Gros », monsieur. Très bien, Valérie. Julien. Je changeais de couleur, monsieur. J'ai pris du rouge pour qu'on me voit bien. Les enfants, je vais vous dicter des mots. Dans le chat, écrivez-moi un légume. Très bien. Il fallait écrire un légume. Écrivez-moi maintenant le... Très bien, les enfants. Pour vous entraîner, je vais vous donner une adresse vers un exercice en ligne. Pour cela, je vais vous le mettre dans le chat. Je vous ai mis une adresse vers un site sur lequel vous allez pouvoir vous entraîner au calcul mental. Est-ce que vous pourriez lever la main pour me dire que vous avez bien eu l'adresse ? Parfait. Alors, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Pour cela, je vais utiliser la fonction « Partage de mon écran ». Mon navigateur me demande l'autorisation. Je choisis l'écran que je veux présenter et je clique sur « Autoriser ». Patientez quelques secondes. Les élèves voient maintenant ce qui se passe sur mon écran. Maintenant, les élèves voient mon écran. Dans l'onglet, je vais pouvoir leur présenter l'exercice où ils vont pouvoir s'entraîner en ligne. Alors, les enfants, je vais vous poser une petite question de calcul mental. Pour cela, je vais utiliser la fonction « Sondage ». Une question à choix multiple. Je vais vous demander, par exemple, combien font 6 fois 5. Est-ce que ça fait 30, 35, 40 ? Donc là, je vois sur le côté ce que les élèves ont répondu. Par exemple, Julie a choisi la réponse 1. Julien a choisi la réponse 2. Je peux aussi leur afficher le résultat du sondage. En cliquant sur cette option, ils peuvent voir ce que les enfants ont répondu. Merci. 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 Merci.